Bonjour et bienvenue dans ce nouveau bilan couture enfant. Alors c'est déjà le deuxième parce que j'ai pas mal carburé ces derniers temps pour essayer d'avoir le maximum de petits vêtements auxquels je pensais, pour écouler aussi mes chutes de tissu, je vous avais expliqué. Je me suis organisé des week-ends de sessions couture dans lesquelles je faisais vraiment des coutures à la chaîne pour me faire 4-5 pièces d'un coup, ce qui m'a permis de tester des nouveaux patrons, de faire aussi moi quelques expérimentations de mixage de patrons qui n'ont pas abouti parce que clairement je suis nulle en modélisme, mais ça m'a en tout cas permis de prendre les devants et de constituer une petite garde-robe avec ce que j'ai déjà du commerce dans les placards. J'ai commencé par refaire toute une série de petites chemises comme ça en taille 1 mois, alors j'ai modifié un peu le patron, c'est celui des intemporels pour bébés, le tome 1, la brassière à manches raglant comme ça, sur laquelle moi je mets plutôt un col rond qu'un col volonté, qui normalement commence aux 3 mois, mais du coup j'ai modifié à peu près ce qu'il fallait pour que ça fasse une taille en dessous en gros. Donc c'est censé être du 1 mois, quoi qu'il en soit c'est toujours plus grand. Je le sais, tous les patrons en gros pour bébés, généralement ça taille plus grand que ce que ça n'est, mais c'est pas grave j'ai envie de dire. Quand vous avez un nouveau nez dans les bras, vous êtes bien content que le vêtement soit trop grand que trop petit, parce que pour le manipuler, c'est plus agréable. Donc j'en ai fait une version en lin viscose marron qui me restait de chez Driss & Stoffen, donc ça y est, ce coupon est totalement épuisé, avec des petites pressions transparentes dans le dos, parce que j'avais pas de marron. Alors on m'a encore dit gentiment, enfin pas gentiment d'ailleurs, dans les commentaires la dernière fois, que c'est pas bien de mettre des boutons dans le dos, ça leur fait mal aux enfants, oui. Toujours est-il que j'ai voulu utiliser des pressions, et à l'intérieur je crois que j'ai mis une autre couleur, voilà, pour passer cette couleur un peu dorée bizarre. Je suis pas une grande grande fan de pressions, je dois vous dire qu'à l'avenir je pense m'embêter à faire plutôt des boutonnières, puisque effectivement ça permet d'avoir des plus petits boutons que l'enfant ne sent pas. Je ne suis pas totalement sourde à vos remarques, sachez-le, mais aussi parce que je sais pas, j'aime pas trop en poser. Ma pince, c'est la pince prime, mais je sais pas, je trouve que ça m'inspire pas, confiance, confiance, cette histoire. Et je pense juste que je suis pas super fan des pressions, en fait je préfère les petits boutons un peu plus traditionnels, même si bon, il y aura toujours quelqu'un pour me dire que mettre des vrais boutons c'est pas bien non plus, parce que l'enfant peut les avaler, vous savez, tout peut t'arriver. Et dans cette même taille, un mois, j'en ai fait deux blanches, mais dans deux tissus différents. La première, c'est un satin de coton assez épais, d'une super qualité, que j'ai de chez Mondial Tissus, je crois, qu'on a utilisé pour la robe de mariée de ma sœur, avec un petit col en broderie anglaise. Et alors sur l'extérieur, il me restait des boutons de pression blanche comme ça, donc j'ai pu les mettre, mais j'en avais plus assez, enfin je voulais les économiser pour l'intérieur, donc à l'intérieur j'ai mis des jaunes, c'est moche, mais ça se verra pas, et je suis même pas sûre d'avoir le temps de lui mettre en fait ses vêtements en un mois, donc je me suis pas pris trop la tête, c'est juste que ça me rendait très heureuse de coudre du un mois, et de me dire que voilà, si on a des petites sorties, il sera mignon comme tout. Là ça fait très grand, mais c'est quand même, voilà, c'est vraiment une petite taille. Et une deuxième, un peu plus souple, dans un lin viscose, Driss & Stoffen toujours, peut-être plus confortable, on verra, écoutez, c'est toujours ça de pris, c'est de côté, on verra si c'est porté ou pas. Ensuite, toujours en utilisant le même patron, j'en ai fait trois autres, mais dans des tailles un peu supérieures, j'ai du 3 et du 6 mois, parce que je voulais écouler encore une fois certains tissus. En taille 3 mois, j'ai fait celle-ci, cette fois-ci avec le col volonté, en double gaz blanche, et j'ai utilisé la lisière, qui était du coup un petit peu frangée comme ça, qui ne s'effiloche pas, mais c'est le bord du tissu, et je trouvais ça joli d'avoir une finition un peu plus brute. C'est le seul que j'ai fait avec un col volonté. Bon, je pense que mon mari ne va pas trop aimer, il va trouver que ça fait un peu trop fille. Moi, ça ne me choque pas, mais c'est vrai que je préfère aussi les petits cols ronds, mais ça change, c'est un peu mignon. Dans le dos, j'ai mis des pressions blanches, voilà. Et sur l'intérieur, j'avais fait un biais contrastant avec ce tissu-là, que j'ai rayé bleu et blanc. Donc c'est un petit biais maison, et je trouvais ça mignon. Voilà. Enfin, et donc c'est du 3 mois, mais moi aussi, quoi que si, 3 mois, ça devrait être bon. Et les deux autres sont en 6 mois, alors il y en a une qui ressemble beaucoup à ce que je viens de vous montrer, c'est juste que, voilà, le col est en broderie anglaise, comme ça. J'ai presque fini ce coupon. Je le garde vraiment pour les cols, parce que j'adore cet imprimé, enfin cette broderie du moins. J'ai mis le même petit biais comme ça à l'intérieur. Dépression. Cette fois-ci, c'est quoi ? Non, c'est toujours blanc, et à l'intérieur, c'est bleu. Voilà. Bref, une blouse comme ça avec manche raglan en taille 6 mois, et la même, mais cette fois-ci, avec un petit col en double gaz toute simple. Et ce tissu que vous reconnaissez sûrement, c'est le Vichy que j'avais eu chez Batikou, que j'ai utilisé pour faire ma blouse, la blouse Florie de chez Wissou, celle avec les incustations de dentelle. Voilà, il m'en restait un petit morceau. J'ai pu faire juste ça. Franchement, il m'en reste plus de ce tissu. Il est vraiment d'une super qualité. J'ai mis des petites pressions blanches dans le dos. J'aime beaucoup cette version. Je trouve ça vraiment très très joli. J'imagine avec un petit bloomer ou un petit pantalon en velours côtelé, ce sera charmant. Donc voilà pour ces petites brassières manches raglantes qui seront portées un peu plus tard. Mais bon, ça coûte rien d'anticiper un peu. Ensuite, pour rester sur des classiques et sur des modèles que je vous avais déjà présentés, j'ai refait des petits bloomers comme ça que j'ai un peu modifiés parce que déjà ça c'est censé être une taille un mois, du moins un trois mois réduit parce que pareil, le patron commence au trois mois. Je ne sais pas pourquoi, ils ne veulent pas faire la taille en dessous. C'est hyper galère de trouver des patrons en un mois. J'ai réduit les marges de couture, les trucs, j'ai réduit un peu tout ça. Et surtout, j'ai modifié la coupe du bloomer parce que je trouvais que souvent là ici, ça descendait trop. Et ça fait, je vais vous montrer sur une version que j'ai fait en taille six mois, qui est immense et je trouve que ça fait plus un short vraiment qu'une espèce de culotte à mettre par-dessus la couche que je trouve un peu plus mignonne. Enfin, cette forme me plaît plus. Donc, j'ai modifié mon patron, j'ai coupé en gros l'endroit de ça là, un peu en diagonale. Et ça me donne ça, donc une première version en lin viscose bleu comme ça. Super jolie qualité, enfin toujours Driss & Stoffen ça. Et j'aime vraiment beaucoup cette couleur. J'en ai fait une en blanc comme ça, en double gaz blanche, la double gaz pour les enfants. Mais je trouve ça tellement mignon. Pour moi, c'est le meilleur emploi de la double gaz, c'est les vêtements pour enfants. Je trouve ça trop doux, trop agréable. Voilà, donc en blanc, ce sera très pratique. Et j'en ai fait une bleu marine dans ce sergé de... Je sais pas ce que c'est. C'est un tissu que j'avais trouvé à la recyclerie qui a vraiment un joli reflet, vous voyez. Et il est sergé, donc vraiment super qualité. Voilà, écoutez, pourquoi pas ? En bleu marine, ça sert toujours. Et je les aime bien les trois comme ça. Et du coup, je vous ai dit, j'en ai fait un aussi en taille 6 mois, histoire de vraiment finir ce coupon. J'ai fait la plus grande taille possible, mais je pense le reprendre aussi pour finalement le couper un peu comme ça et avoir plus une forme de culotte. Donc toutes ces pièces étaient tirées de ce livre, Les Intemporels pour bébés, tome 1, que je vous ai déjà présenté. Je suis allée vous rechercher le livre au cas où. Et dedans, j'ai aussi cousu la petite robe froncée. Alors, je vais vous la retrouver parce que j'ai encore fait un cadeau de naissance. Mon amie Bérénice a accouché, c'est trop cool, d'une petite fille. Et je voulais lui faire un petit cadeau, voilà, normal. Donc en fait, je vais faire un petit ensemble avec un bloomer blanc, comme ce que je vous ai montré là, mais en satin de coton blanc. Et en haut, j'ai utilisé le patron de cette petite robe qu'ils appellent, c'est ça, robe froncée. Mais que j'ai coupée pour faire plus comme un petit haut qu'une robe. Et qu'on voit du coup la petite culotte, enfin le bloomer dépassé, un peu comme dans les albums de Martine. Donc c'est cette robe-ci. Et j'ai utilisé un Vichy, que j'ai des coupons de Saint-Pierre. Depuis un moment, j'avais fait ma robe Sully de chez Wissou dedans. J'adore ce tissu et je l'ai réutilisé, vous allez le voir, pour certains accessoires. Et il m'en reste encore un petit bout, donc je vais pouvoir vraiment l'utiliser jusqu'au bout. Et ça faisait un petit ensemble trop trop mignon. Je lui ai fait en taille 3 mois, je crois. Musique Musique Ensuite, à partir de ce livre, la garde-robe idéale de bébé, que vous allez revoir très souvent je pense, parce qu'il y a de très très chouettes modèles dedans, notamment des petites chemises comme ça pour garçons. Beaucoup trop mignonne. Il y a des jolis modèles pour filles aussi. Il y a plein de déclinaisons de pantalons, la petite salopette que j'avais réalisée la dernière fois. Enfin voilà, je trouve que c'est un super bouquin. Et dedans, j'ai voulu coudre pour utiliser encore une fois mes chutes de maille. Des petits t-shirts, voilà c'est celui-là. Des petits t-shirts comme ça, avec ce croisement-là, vous faites un biais en jersey, que vous mettez de chaque côté. Alors c'est quelque chose que je n'avais jamais fait. Je ne suis pas ultra fan, mais je crois que c'est très pratique pour passer la tête du bébé. A voir si à l'avenir, je ne fais pas plutôt le modèle de cette espèce de sweat pull là qu'il y a derrière, pour en faire un t-shirt plus classique. Parce que je ne suis pas fan du rendu de ce qui se croise ici. Peut-être que c'est aussi les tissus que j'ai utilisés. Enfin, je vais vous montrer, c'est plus simple. J'ai fait dans la plus petite taille, donc la taille 3 mois, deux t-shirts comme ça. Donc un à manche longue et un à manche courte, parce que je n'avais plus de tissu, voilà. Vous reconnaissez, ça c'est le jersey côtelé que j'avais utilisé pour faire une robe longue. Et ça c'est le jersey de polycotton, effet cachemire, que je porte aujourd'hui là sur ma jupe haute. Et que j'avais utilisé aussi pour faire un haut pour aller avec. Bref, ça c'est ma toute première version et je pense que je n'avais pas assez croisé sur l'épaule les deux parties là. Et du coup, ça baillait un peu, donc j'ai fait un petit point à la main. Voilà, bon, dans tous les cas, la tête passera largement dans cet espace là. Des petites manches longues, hop, j'ai fait un ourlet au point droit, comme d'habitude. Et c'est la première fois que je faisais de l'espèce de biais élastique comme ça. Bon, je ne suis pas hyper convaincue moi par ce truc. Je préfère poser une bande d'encolure classiquement comme sur un t-shirt. Mais bon, ce sera quand même très sympa. Je pense vraiment lui mettre ça parce que c'est facile à enfiler. C'est tout doux, ça tient chaud. Même quand c'est un peu grand, je ne trouve pas ça gênant. Au contraire, je trouve ça mignon les vêtements sur les bébés quand ils sont tout rikiki à l'intérieur et qu'il faut retrousser les manches. Enfin voilà, l'essentiel c'est qu'il est chaud. Et ça fait quand même un vêtement assez sympa. Et sur la deuxième version, j'ai posé le biais comme une espèce de bande d'encolure. Donc vous voyez, cette fois-ci, vous avez le surjet là. Quelque chose que j'ai plié en deux. Bon, ce n'est pas très heureux non plus. Je pense que porter, ce sera joli. Honnêtement. C'est juste, je ne sais pas, je ne suis peut-être pas habituée à cette histoire d'épaule avec le truc qui se croise là. Mais en réalité, je pense que ce sera assez mignon. Et le tissu est très qualitatif, donc ça sauve un peu le truc. Mais sinon, voilà, c'est le même en vert, vert sapin. Et je suis quand même très contente et je suis sûre de les lui mettre, ça c'est certain. Toujours dans les chutes de ce tissu. Cette fois-ci, j'en ai plus. Ça y est, je l'ai utilisé jusqu'à la fin. Je l'aimais tellement. J'ai fait de nouveau un Footed Pants de Vagabond Stitch qui est dans une taille immense. Pour eux, c'est sûrement du 2 mois, mais c'est vraiment très très grand. Mais bon, il atteindra bien cette taille-là un jour. Donc j'ai vraiment juste voulu finir mon coupon avec les petits pieds, là comme ça. La grande bande de taille qui recouvre bien toute la couche, comme ça. Et puis ce sera pratique, je pense, pour l'automne prochain. Voilà, l'avoir dans un espèce de semi-pijama sur la route. Voilà, on verra. Je vais maintenant vous parler d'un patron coup de cœur. C'est la combinaison barboteuse Sydney de chez Ikati. J'ai l'impression que c'est une marque qui a une communauté, un fan club très conséquent et engagé. Puisqu'il vous étiez nombreux à me dire, mais oui, Ikati c'est génial, et c'est ce patron. Si, ça, ça, moi j'ai fait celui-là. Celui-ci taille un peu grand, gna gna gna. Enfin, c'était trop chouette d'échanger avec vous sur Instagram à ce propos, parce que je vous ai montré mes trois réalisations en série, là, que j'ai faites. Et les voici. Alors, j'ai fait mes trois barboteuses en taille un mois. C'est du grand un mois, surtout la première, là, en double gaz. La double gaz, ça a tendance à faire des vêtements qui sont surtaillés. Ce qui est sympa, parce que je pense, d'ailleurs, lui mettre ça pour son baptême. Je vais essayer de vous faire une vidéo sur la réalisation de la robe de baptême. Mais son petit vêtement en dessous, voilà, je pense que ce sera ça, si ça lui va. Et qu'il est à la bonne taille, à l'instant T. On n'a pas encore fixé la date. On verra bien. Alors, c'est un patron qui est génial, qui présente beaucoup de points techniques. Honnêtement, c'est vraiment, typiquement, le patron que je conseillerais aux débutantes. Mais aux débutantes qui veulent apprendre, qui veulent progresser, qui ne veulent pas rester à avoir peur de faire de la couture. Parce que c'est un patron qui est super bien expliqué. Il y a une vidéo sous eau longue, une vidéo de montage qui est tournée par la marque et qui est disponible en libre accès sur YouTube et qui vous montre chaque étape, en fait. Donc, pour moi, c'est le modèle idéal pour une débutante. Parce que ça va vous permettre de réussir quelque chose, de ne pas manipuler trop de tissus d'un coup et d'être fière parce que vous aurez appris plein de choses que vous pourrez tout de suite réutiliser sur d'autres patrons. Vous avez notamment la pose de biais, ici, à l'encolure, avec prise en sandwich, là, du petit col. Gérer la patte de boutonnage. C'est une patte de boutonnage polo, une patte polo. Et alors, honnêtement, je n'étais pas toujours à l'aise avec les pattes polo, alors que j'ai réalisé plusieurs fois le polo William de Munassou. Mais je ne sais pas, la façon dont c'est expliqué sur ce modèle, elle est beaucoup plus simple. Et maintenant, je suis totalement rodée. Donc, petite patte polo ici. Ici, les boutonnières, vous avez de la pose d'élastique à la taille. Vous faites ici une patte de boutonnage à l'entrejambe. Vous passez de l'élastique dans des coulisses. Enfin, il y a vraiment plein de points techniques super intéressants qui se font bien. Ça va vite quand même. Ce n'est pas un modèle que vous faites super rapidement parce qu'il y a plein d'étapes, mais vous vous voyez avancer. Moi, c'est ce que j'aime en couture. Et le rendu, ça fait quelque chose d'hyper pro. Honnêtement, il n'y a pas photo. Entre ça et un modèle tiré du livre Les Intemporels pour bébés, le niveau d'une édition ici est clairement supérieur. Encore heureux parce que c'est un patron indépendant. Chaque chose à sa place. Mais voilà, ça tient vraiment ses promesses. Et moi, j'étais... Enfin, je suis ravie. Du début à la fin, j'étais ravie. Et le rendu est tellement chic, tellement pro. Voilà. Petit col, encore une fois, contrastant en broderie anglaise. Comme ça. La pose d'élastique, là, sur les côtés, c'est facultatif. Mais je trouve que ça apporte vraiment quelque chose. A voir si à l'avenir, on ne peut pas se faire une petite version coupée ici au milieu avec tissu contrastant en haut et en bas. C'est pas compliqué. Vous coupez votre patron en deux et vous faites les marges de couture. Ici au bas, la coupe, elle est vraiment jolie. Vous voyez, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure pour les bloomers. Je trouve ça plus joli d'avoir cette courbure de cuisse plutôt que quelque chose qui descendrait tout droit et qui serait plus sous la forme d'un short. J'ai remis, voilà, des petites pressions blanches. Écoutez, je l'adore. Donc, un premier. Le deuxième que j'ai réalisé dans cette petite popeline bleue que je ne vous présente plus. Alors, c'est rigolo d'avoir trois tissus différents. Ça fait trois rendus différents, vraiment. Là, ça paraît très froissé parce que la lumière arrive sur le côté. Mais voilà, sur le col. Donc, j'ai fait un biais contrastant parce que j'adore ça. Blanc, tout simple. Et sur le col, j'ai brodé avec ma machine. Petit point décoratif. Ça fait un effet point de croix que je trouvais très, très joli. En blanc, comme ça. Les petits boutons blancs. Voilà. Tout simple dans le dos. J'avais la bonne couleur de pression, là. J'étais trop contente pour l'entrejambe. Et voilà, je trouve que ça fait un modèle hyper chic, très travaillé. Ça fait un peu ce qu'on pourrait trouver chez bon point. Enfin, j'étais vraiment ravie, quoi. Et une troisième version que je trouve trop mignonne aussi. En plus, elle est toute douce parce que c'est du lin viscose. Toujours dans cette jolie couleur bleue, là, que j'adore. Que je voulais un peu plus casual. Donc, j'ai mis aucun col dessus. Le petit biais contrastant, là, qui est celui de la fameuse robe que je vous avais montré au mois de septembre. Il m'en reste un peu... Enfin, j'ai tout passé en biais. Voilà. La chute qui me restait, c'est du biais. Donc, vous le reverrez sûrement à l'avenir. J'ai mis des petits boutons effet écaille pour garder un peu le style un peu plus bûcheron. Enfin, je ne sais pas. Je trouve que c'est un peu moins formel que les deux premières. Et c'est tout doux. Et j'ai tellement hâte. Et les deux dernières pièces, on va dire, vestimentaires que j'ai à vous montrer, c'est ça. Que je vous présente un peu comme un ensemble parce que c'est trop mignon. Donc, en gros, ça, c'est le béguin qu'on trouve dans les intemporels pour bébés, tome 1, que je vous ai montré tout à l'heure. J'ai fait la plus petite taille. J'ai fait extérieur en double gaz blanche. Tout simple. Et l'intérieur, dans les chutes de mon tissu mouton que j'ai utilisé pour faire la veste Vesper que vous avez vu récemment. Voilà. J'ai fait des petits liens en double gaz aussi. Ouais, en double gaz aussi. Voilà. Que vous venez caler, c'est une seule pièce que vous découpez deux fois. C'est super simple, super rapide. Vous faites endroit contre endroit. Ensuite, vous venez refermer ici. Et c'est fait. C'est super doux, super chaud. Il va être trop bien mon petit bébé avec ça à la sortie de la maternité, là. Enfin, pas la sortie sortie parce qu'il a autre chose pour la sortie. Je vais vous montrer. Mais voilà, pour aller se balader. Il va naître au mois d'avril, mais quelque chose me dit qu'il faut bien le recouvrir la tête et que je trouvais ça trop mignon. Et pour aller avec, j'ai fait un petit gilet de berger comme ça pour bien le garder au chaud son petit corps. Et ça, c'est un patron qui vient des intemporels pour bébé, mais le tome 2 que je n'ai pas. Mais mon ami Clémence l'a et je lui ai emprunté pour décalquer ce patron. Normalement, il est beaucoup plus long parce que je crois qu'il commence aux 6 mois, quelque chose comme ça. Donc, j'ai beaucoup réduit et j'ai beaucoup raccourci surtout. Ça m'a donné quelque chose comme ça. En plus de le faire dans un tissu épais, ça réduit encore la taille. Donc, vraiment, je pense qu'on est sur une taille 1 mois. Et c'est trop mignon ! J'ai fait envers et en droit, en moumoute. Voilà. J'ai mis... Qu'est-ce que j'ai utilisé pour faire ça ? Un fil à broder, en fait, que j'ai pris comme ça, que j'ai cousu et un petit bouton, tout simplement, pour faire la tâche devant. C'est trop mignon ! On passe maintenant aux accessoires et à la couture un peu moins funky, mais ô combien utiles ! Pour commencer, avec mon amie Vérenice, on a voulu se faire des coussins d'allaitement, comme ça, histoire de ne pas avoir à acheter ceux qui sont jetables et qui se collent et qui ne sont pas toujours très pratiques. On a fait tout simplement des cercles avec un côté en éponge, bambou, comme ça. Donc, on avait acheté un mètre d'éponge bambou et on en a fait... Je ne sais pas combien. Là, ça, c'est rien que pour moi. Je pense qu'on en a chacune une vingtaine. On en avait fait aussi pour mon amie Solène qui a également accouché depuis. Enfin, voilà. On est toutes dans le même bateau, donc c'est vraiment très pratique. Et donc, il y a une épaisseur d'éponge bambou, un côté avec le... Il faut que je les lave. Je ne les ai toujours pas lavés, donc ils sont encore bien pelucheux. Un côté en coton. Enfin, vous mettez ce que vous voulez. Là, c'était du satin de coton rose et on en a fait d'autres avec un petit tissu fleuri. Je vous montre. Voilà. Rien de fou, mais on s'amuse. Et au milieu, il y a une épaisseur de pull. Le pull P-U-L qui permet d'imperméabiliser le truc. Donc, en gros, tac, vous foutez ça dans votre soutien-gorge d'allaitement. Ça évite que ça traverse parce que c'est imperméable et ce côté-là, il est absorbant, il est doux, voilà, tout ce qu'il faut. Donc, voilà, une vingtaine de coussins d'allaitement comme ça. C'est loin d'être de trop. Heureusement, je vais faire beaucoup de l'essie. Mais on était bien ravis d'avoir ça sous la main. Donc, on a juste fait un diamètre de... Officiellement, ils disent de faire 12 cm mais nous, on a pris un bol qu'on avait sous la main et on a tracé des cercles. Ça fait ça. Je pense sincèrement que ça doit faire dans les 10-12 cm. Donc, c'est très bien. Une fois qu'on avait fini nos vingt mille coussinets d'allaitement, là, il nous restait quand même une bonne chute de pull et d'éponge bambou et Bérenice me les a laissés. Donc, j'ai fait un tapis à linger nomade. Voilà. Alors, je ne sais pas quelles sont les dimensions exactes mais vous voyez à peu près. J'ai fait le plus grand possible dans ce qui me restait, en gros. Donc, il y a une épaisseur d'éponge bambou. Un côté en vichy. Voilà. C'est le tissu que j'aime tant. Je me suis dit autant l'avoir régulièrement sous les yeux. Voilà. Un côté joli. Un côté en éponge bambou et entre les deux, il y a une épaisseur de pull pour toujours cette histoire d'interméabilité. Donc, voilà. Tout simplement, facile à plier. Il faudra que je mette ça dans le sac à longer et ce sera toujours avec moi. Donc, très pratique. Et dans ce qui restait encore, parce que, voilà, là, il fallait que je fasse un grand rectangle mais j'avais des chutes encore. J'ai fait une dizaine de cotons lavables. Enfin, voilà, des lingettes. Voilà. Lingettes lavables et réutilisables. Toujours dans ce petit coton-là. Tac. Éponge bambou. Mais par contre, à l'intérieur, il n'y a pas de pull. C'est juste pour nettoyer les fesses de bébé ou autre fluide corporel qui sort par tous les orifices des bébés. Voilà. Ce sera très utile. Je compte même en faire d'autres parce que 10, ça ne me semble pas assez. Je voudrais en garder à la maison et en emmener aussi. Donc, voilà. J'ai fait avec ce que j'avais là sur le moment mais je vais en refaire d'ici là. Pour rester dans l'ambiance glamour de la puériculture, vous vous souvenez peut-être, j'avais acheté 4 mètres de double gaz blanche donc j'ai fait des petits vêtements avec. J'ai fait une couverture que je vais vous montrer après mais surtout, je voulais acheter ça pour en faire des langes. Des langes tout simples. Alors, j'en ai fait... Là, j'ai eu de quoi en faire 6. Je pense racheter de la double gaz pour en refaire d'autres parce que 6, c'est bien mais plus, ce serait mieux. Pour les dimensions, c'est très simple. Si la lèse faisait bel et bien 140, je n'ai pas mesuré honnêtement, j'ai juste fait à chaque fois deux carrés dans la largeur de la lèse et j'ai recoupé à chaque fois en diagonale pour être sûre que ce soit bien et tout. Donc voilà. J'ai 6 carrés comme ça en double gaz qui seront une fois de plus très pratiques pour essuyer la bouche, la morve et autres joyeusetés. Voilà. Tout simplement, j'ai fait à chaque fois un double rentré tout autour donc un petit tourlet et puis c'est bon. Je les ai pris en blanc parce que c'est quand même... Voilà, il y a quelqu'un d'autre qui me disait t'as pas peur de mettre du blanc à ton bébé ? Mais excusez-moi mais le blanc, c'est ce qui se récupère le mieux. C'est ce qu'il y a de plus simple à laver. Donc évidemment que j'ai tout fait en blanc et je vais en recommander. Voilà. Et toutes les mamans là sur Instagram, vous m'avez dit mais oui, t'as raison, il faut en faire plein, c'est le graal ce truc, tu t'en sers tout le temps. Je les ai usés jusqu'à la corde et tout. Donc je veux en garder ici, en avoir dans mon sac, dans la voiture, enfin voilà. Clairement, 6, c'est pas suffisant. Mais c'est déjà ça. C'est déjà ça de fait. Ça va très vite. C'est pas du tout de la couture épanouissante mais ce sera utile. Enfin, j'ai voulu coudre des petites couvertures et j'ai voulu commencer par en faire une un peu spéciale. C'est une couverture nomade, celle de chez Superbison. Alors bon, le patron PDF est genre repris de 6 euros, quelque chose comme ça. C'est un truc qu'on pourrait patronner nous-mêmes mais j'avais la flemme, franchement. J'avais juste envie d'avoir un truc tout prêt et de suivre des instructions. Je sais pas trop comment vous montrer ça parce que ça a aucune tenue, aucune forme. Je vais déjà vous montrer les tissus. Il y a l'intérieur en pilou-pilou comme ça que j'avais acheté chez Driss & Stoffen avec l'extérieur en double gaz tout en blanc encore une fois. C'est super doux, super mignon. Donc en gros, vous mettez la tête ici, vous avez des petites ailes sur les côtés qui se rabattent pour l'emmailloter et la particularité c'est qu'en bas ici, comment je vais vous montrer ça ? Ça fait des jambes. Voilà. Une, deux. Voilà. Ça fait des jambes et vous avez cette partie qui se rabat sur son ventre. Voilà. Vous le mettez comme ça. Tac. Et ensuite, vous refermez les petites ailes des côtés sur l'avant et vous avez votre bébé bien enmailloté dans sa petite couverture comme ça. C'est prévu normalement avec une capuche. Moi, je ne l'ai pas mise parce que je n'avais pas envie. Voilà. Bien à plat comme ça, ce sera nickel. Pareil, à l'intérieur, on vous propose tout un système de sangles, de scratch et tout. Moi, j'ai mis zéro scratch, zéro sangle. Je veux juste quelque chose de simple avec deux trous pour les jambes au cas où parce que ça peut être quand même pratique des fois si on est un peu dans le rush et qu'il faut le mettre dans son cosy. Enfin, voilà. Donc, une petite couverture très sympa. Et pour terminer, deux couvertures un peu plus classiques on va dire qui sont finalement deux grands rectangles. Une première bien chaude comme ça. Alors, j'ai voulu utiliser mes chutes de pilou-pilou et les tout derniers morceaux de double gaz que j'avais. Donc, j'ai fait des grands rectangles de la même taille pour exploiter au maximum ce qui fait qu'au milieu là, il y a une bande de double gaz et sinon, ces deux côtés-là, c'est du pilou-pilou minky fleece là. Et sur l'autre côté, c'est encore une autre forme de pilou-pilou poilu, extrêmement doux mais c'est d'une douceur. C'est du plaid. En fait, c'est un plaid que ma maman m'a acheté quand on était passés chez Leclerc la dernière fois qu'ils sont venus et qu'ils m'avaient dit t'embêtes pas tu lui feras des couvertures là-dedans et tout mais c'est un truc qui fait 2 mètres par 2 mètres c'est immense. J'ai de quoi faire des plaids pour toute la France là avec ce truc. Donc, j'ai fait un très grand rectangle de moumou sur ce côté-ci. blanc d'un côté et gris bleuté de l'autre. Ce sera pour mettre principalement sur lui dans la voiture dans le fond de sa nacelle enfin voilà pour que ce soit un peu confort. Et la deuxième c'est tout simplement du plaid en question. J'ai fait un ourlet tout autour. Ça m'en a foutu partout quand j'ai découpé mais au moins celle-ci c'est plus sous forme d'un carré je crois. J'ai pas fait vraiment de dimension particulière surtout ces trucs qui font que de partir dans tous les sens là mais c'est... Voilà c'est tout pour ce que j'ai cousu. J'ai quelques petites choses à vous montrer encore puisque vous m'aviez dit que ça vous intéressait de voir ce que ma maman tricotait pour le bébé. Alors je saurais pas vous redonner les modèles encore une fois parce que c'est des choses soit qu'elle tire de vieux magazines ou de sa tête parce que ma mère peut tricoter juste en imaginant un truc je sais pas comment elle fait mais voilà. En premier je vais vous montrer ça et c'est ce que je compte mettre au bébé pour sa sortie de la maternité. Des petits chaussons et un petit béguin assorti. Non mais regardez ce point là. Ça fait des petits losanges mais c'est trop beau. Trop trop beau. C'est hyper délicat hyper précieux. j'adore avec des petites attaches là comme ça donc un petit béguin ça fait vraiment une mini tête j'adore et les petits chaussons assortis non mais je craque avec pareil un petit motif de losange là des côtes enfin c'est trop mignon le dessous là ça c'est du point en vert de ce que je comprends enfin c'est trop mignon elle a fait un autre ensemble cette fois-ci vous voyez avec des torsades dans ce petit bleu ciel là et c'est une taille un peu au-dessus je pense voilà avec un petit béguin c'est trop chou trop chou avec les joues là comme ça et les petits chaussons ceux-là c'est les mêmes que les bleu marine que je vous avais montré la première fois avec la tige comme ça qui est couverte de torsades et pour aller avec elle a fait aussi un petit un petit bloomer un petit bermuda comme ça donc pareil vous voyez il y a vraiment toute la place qui est réservée à la couche et ça juste pour ses petites jambes ça elle m'a dit que clairement elle l'a fait selon sa tête enfin il n'y avait pas de modèle précis avec encore une fois des jolies torsades tout autour un élastique à la taille et voilà pour le bébé pour avoir bien chaud aux fesses et enfin une dernière pièce que j'ai reçue hier voilà elle m'a fait un petit colis chaque semaine enfin c'était vraiment super touchant pour m'aider à garder un peu le moral donc trop sympa c'est cette petite salopette cette petite barboteuse est-ce que vous verrez le motif qu'elle a fait dessus c'est un petit ours parce qu'en fait notre bébé il a un petit surnom qui veut dire petit ours en corse et du coup on est très thème ours sur les trucs comme ça donc voilà des petites bretelles elle a mis des boutons hop donc c'est du jersey et les mailles envers forment un petit ours comme ça il y a carrément la patte entre jambes qui est déboutonnable je sais pas comment elle fait ça voilà trop mignon et au dos il y a un petit pont sur les fesses j'en peux plus elle me tue c'est tellement mignon voilà c'est tout enfin c'est tout c'est bien non je pense qu'il n'aura même pas le temps de tout mettre une fois donc je m'arrête là on va dire pour la couture vraiment taille un mois ça c'est sûr j'arrête après on verra quelle taille fera ce bébé à la naissance quelle température il va faire tout ça je vais improviser par la suite mais je pense pouvoir vous faire régulièrement finalement des bilans couture enfants d'ailleurs dans les retours que j'ai eu par commentaire vous me disiez que ça vous arrangait que ce soit séparé de la couture femme et homme pour que ce soit plus facile à retrouver donc de toute façon je pense que j'aurai matière à chaque fois à faire un bilan couture dédié et voilà je m'éclate vraiment trop dans la couture bébé et couture enfant donc ça m'arrange j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à mettre en commentaire vos patrons enfants bébés préférés que je puisse aller voir ça et aussi pour le partager avec les autres filles de la communauté voilà je sais qu'il y en a qui prennent le temps de lire les commentaires pour piocher les idées ici et là je veux dire la relation qu'on a c'est pas juste vous et moi d'un côté c'est vous aussi entre vous et autant que ça serve à tout le monde donc voilà je vous retrouve dans 10 jours pour un bilan couture femme cette fois-ci avec pas mal de pièces très sympas que je prévois de porter après l'accouchement donc pas très orientée grossesse donc ça va parler à tout le monde ça va être super sympa j'ai pu coudre plusieurs de mes nouveaux tissus reçus récemment donc c'est vraiment chouette d'ici là je vous embrasse bien fort prenez soin de vous ciao ciao